A la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et des propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu de Rungou et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ce réseau au sein de l'institution habilité à contrôler la gestion de l'exécutif. Nous avons un immense territoire national, nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience, nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics soient efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Caméry, a salué la création de ce réseau. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la RDC. Pour matérialiser les fondamentaux dans ce réseau, Vital Caméry a suggéré l'organisation dans les plus brefs délais d'un grand forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, les sénateurs et toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir, sensibiliser et proposer des pistes de solutions pour la réussite de ce processus. Il est à noter que ce réseau est composé notamment des élus, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs des provinces, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières.